Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour faire votre première vente sur ebay. Alors peut-être que vous avez le projet de vente sur ebay pour gagner de l'argent en ligne. Peut-être que vous avez déjà mis des annonces en ligne mais vous n'arrivez pas à avoir de vente. C'est normal, au début c'est difficile. Moi-même quand j'ai commencé sur ebay, avant de faire mes premières ventes, ça a été beaucoup d'efforts, beaucoup de recherches. Et je vais partager avec vous 5 conseils que vous pouvez appliquer dès ce soir pour provoquer votre première vente. Alors aujourd'hui, je vous parle depuis les Alpes en France. Et c'est un lieu assez spécial, c'est ce qu'on appelle la forêt de Bouscodon. C'est un lieu très mystérieux car ici, 5 personnes, je crois, ont disparu ces dernières années. Et d'ailleurs, on en a retrouvé 4 mais on n'a jamais pu établir les causes des décès. Et il y a une cinquième personne qui est toujours portée disparue depuis 2015 et on n'a jamais retrouvé son corps. Donc on va faire ce vlog dans ce cadre très mystérieux. Alors déjà, la première astuce pour provoquer votre première vente, c'est de se focaliser sur des niches gagnantes, des niches de produits. Alors je rappelle qu'une niche, c'est une catégorie de produits qui ont une caractéristique ou des caractéristiques communes. C'est par exemple des accessoires automobiles, ça peut être les montres, ça peut être les accessoires de beauté, ça peut être les armes de maison, des produits de jardinage, etc. Et ce que vous allez faire, c'est vraiment vous focaliser sur des niches gagnantes. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui peut être continue tout au long d'année ou une demande saisonnière. Alors continue, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui recherchent ce genre de produit. Et saisonnière, ça veut dire que vous avez un pic. Par exemple, je sais que quand j'ai démarré sur les bails, c'était en juin et j'ai fait pâle de vente en juillet pour des produits de camping et de pêche, des accessoires de pêche, canne à pêche, des appâts, aussi des moulinets de pêche, comme ça, des tas d'articles insoupçonnés que je ne connaissais pas. Mais en faisant une recherche approfondie dans la niche de la pêche, c'est là que j'ai découvert des perles rares à revendre sur eBay. Et je vous incite à faire de même. Essayez de vous focaliser comme ça sur la niche gagnante. Alors moi, je vous conseille vraiment de vendre des accessoires de smartphone, accessoires auto, matériel de sport, camping, cyclisme, pêche, accessoires de beauté aussi pour les cheveux, les extensions de cheveux, des fossiles, des appareils de manucure, etc. Essayez pas de vous éparpiller dans des produits pas grand monde veut. Je sais que parfois, il y a des articles qu'on aime bien et qu'on veut revendre, mais sur eBay, il faut surtout satisfaire la demande. Parce que c'est un marché, une offre, et une demande pour eBay comme un marché virtuel. Les personnes arrivent, elles ont envie d'être prôni en tête, eh bien donnez-leur ce qu'elles veulent, et là, vous aurez beaucoup plus de chances de faire vos premières ventes. Alors, ici, dans le bois de Bouscoudon, j'ai une pensée toute particulière pour les personnes qui ont disparu. Faisons une prière pour elles. Et quand je me balade comme ça en forêt, en montagne surtout, eh bien je pense que c'est important de faire une petite prière, ou je sais pas si vous croyez en ces choses-là, que vous croyez ou pas, mais de faire une prière ou de demander aux forces qui sont là, eh bien de nous préserver. Enfin, moi, c'est ce que je fais toujours quand je vais dans la nature. La deuxième astuce que je vous recommande, si vous voulez provoquer vos ventes, c'est de proposer une livraison hyper rapide. Alors, la livraison hyper rapide, c'est avec quoi ? C'est avec lettres suivies ou Colissimo, donc c'est une livraison à deux jours ouvrées, et essayez d'envoyer le jour même ou le lendemain maximum, parce que eBay, en fait, favorise avec son algorithme, eh bien les personnes qui expédient rapidement. Comme ça, vous aurez plus de chances d'arriver en première position dans l'algorithme, car il faut savoir que pour un article vendé, il y a forcément des dizaines d'autres vendeurs en face. Et quand les personnes recherchent votre article, par exemple, prenons des bâtons de randonnée, vu que je fais une randonnée ici dans les Alpes, eh bien si une personne tape bâton de randonnée, marche nordique, eh bien il va y avoir peut-être 30, 40 annonces qui vont apparaître, voire plus. Et en général, les gens ne vont cliquer que sur les premières annonces. C'est comme sur Google, quand vous faites des recherches, eh bien vous restez sur la première page, et une statistique montre que 98% des gens restent sur la première page, et seulement 2% vont sur la deuxième. Et après, eh bien vous devez tout faire pour être dans les premiers résultats. Et pour ça, il faut comprendre l'algorithme d'Ebay. Alors tout au long de la vidéo, je vous donnais plusieurs indices pour comprendre l'algorithme d'Ebay, mais l'un des principaux points, c'est de proposer une livraison rapide. Alors, vous pouvez faire du dropshipping sur l'Ebay, bien sûr, c'est-à-dire expédier via des fournisseurs. D'ailleurs, c'est ce que je recommande à terme, comme ça, ça vous permet d'automatiser votre boutique. Mais quand vous commencez, afin de booster votre boutique, eh bien, commandez des échantillons chez vous de plusieurs produits gagnants que vous aurez trouvés lors de recherches approfondies du marché, lors d'études de marché approfondies, et expédier depuis chez vous, au moins au début. Après, vous pouvez faire du dropshipping, c'est comme vous voulez, mais au début, essayez d'expédier un jour, ouvrez tout de suite et livrez très rapidement en France. Croyez-moi, ça va vraiment booster vos ventes. D'ailleurs, si vous voulez vendre sur eBay de façon professionnelle, faire des ventes quotidiennes, je vous incite à vous inscrire à une formation offerte. Le lien est dans la description. Vous pouvez rentrer votre email et je vous envoie un total de 7 vidéos. Nous allons voir plusieurs choses, comme la logistique, comment trouver des produits gagnants, comment rédiger des annonces persuadées sur eBay, quand j'ai le service client, et d'autres choses. Et je pense que ça peut vous aider si vous souhaitez vraiment générer de vos revenus sur eBay, ou vivre des ventes sur eBay. Le troisième conseil que je vous donne, c'est de travailler vos descriptions. Alors, les descriptions, c'est important, parce que les visiteurs vont les lire, et ensuite, ils vont décider ou non d'acheter. C'est très très important. Une bonne description peut faire toute la différence. Je vous garantis que si vous rédigez les bons termes, vous mettez les bons mots, qui touchent les émotions des clients, vous pouvez provoquer des ventes, ou multiplier des ventes existantes par deux ou trois. Ça, j'ai mis un certain temps à le comprendre, mais c'est important. On va voir comment faire. Dans votre description, il faut surtout jouer sur les bénéfices du produit. Beaucoup de nouveaux vendeurs font l'erreur, la grosse erreur, de mettre en avant les caractéristiques, c'est-à-dire les dimensions, le poids, la couleur. C'est important, certes. Oui, il faut l'indiquer. Mais ce n'est pas ça qui va pousser le visiteur à l'achat. Le visiteur achète sur des émotions, parce qu'il a besoin aussi de ce produit. Il faut montrer en quoi ça peut satisfaire son besoin. Si vous vendez des bâtons de marche, il y a la caractéristique, bien sûr, c'est la longueur du bâton, le matériau. Mais ce que vous devez pointer dans votre annonce, c'est surtout les besoins liés à ce bâton. Qu'est-ce que ça va apporter ? Ce bâton, il est solide et durable. La personne va économiser. Elle n'a pas besoin de racheter des bâtons plus tard de marche. Ce bâton offre une posture parfaite. C'est-à-dire que la personne qui a utilisé ces bâtons va se sentir bien. Elle n'aura pas de douleur dans les bras. Elle n'aura pas de douleur au dos. Ces bâtons sont très légers, donc ils sont faciles à transporter. La caractéristique, c'est le poids. Par exemple, je ne sais pas combien ça pèse exactement les bâtons de marche. Ça peut être 1 kg, 2 kg. Mais le bénéfice, c'est que c'est facile à transporter. C'est léger. Même si on ne les utilise pas, on peut les porter à la main. Ça ne posera aucun souci. Vous voyez la différence entre caractéristiques et bénéfices. Si vous jouez sur les bénéfices, vous avez beaucoup plus de chances de faire des ventes. Et aussi, dans votre description, essayez de faire quelque chose de bien ordonné, une police unique d'écriture. Et puis, essayez de mettre quelques couleurs aussi. Ça, c'est important. Des couleurs qui correspondent au style d'objet que vous vendez. Si c'est, par exemple, des accessoires auto, essayez d'avoir un fond plutôt noir. Si c'est des accessoires de beauté, peut-être qu'un fond rose fera plutôt l'affaire. Si c'est des produits liés au sport, peut-être un fond vert. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a un code couleur qui peut influencer aussi positivement le visiteur pour qu'il achète. On est vraiment seul dans cette forêt. Je n'ai pas vu âme qui vive. Il y a un effet inquiétant et à la fois relaxant aussi parce qu'on respire, on est dans la nature profonde. C'est très méditatif et ça m'inspire beaucoup pour faire cette vidéo. Mais d'un autre côté, c'est un petit côté pesant. Surtout que le soleil se couche là et on sent la température qui baisse. Le quatrième conseil pour faire votre première vente le plus rapidement possible, c'est de mettre des garanties solides dans vos annonces. Des garanties, c'est-à-dire des garanties de paiement, de livraison, des garanties de retour aussi. Et puis de remplacement si jamais le produit est défectueux. Ça, c'est très important pour rassurer l'acheteur car derrière votre annonce, il y a une entreprise fiable. Car il faut savoir que les gens sur Internet, il faut comprendre un peu leur psychologie. Ils veulent un produit, mais en même temps, ils ont des craintes. Ils ont des craintes que ça ne corresponde pas à la description, qu'il arrive en retard ou qu'il n'y a pas de service après-vente ou alors que le produit n'est pas de bonne qualité. Et justement, vous, vous êtes là pour vous adresser à toutes ces craintes. C'est très important dans chacune de vos annonces. Vous pouvez simplement copier-coller ces garanties que j'ai citées dans chacune de vos annonces. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez rédiger ça de façon très simple et directe. Par exemple, les garanties de livraison, c'est nous livrons en 2-3 jours ouvrés par colis Simo si c'est à l'intérieur de la France. En cas de retard de livraison, veuillez nous contacter et nous allons localiser votre colis. Si jamais vous manquez d'inspiration, vous pouvez utiliser le chat GPT pour rédiger des garanties. Je le rappelle, de livraison, de paiement, de retour et de remplacement. Le chat GPT va vous faire ça à merveille. Vous donnez une instruction et ensuite, vous copiez-collez ces instructions le résultat de chat GPT dans eBay sous chacune de vos annonces. Cinquième conseil pour faire votre première vente rapidement, c'est de trouver des produits gagnants. J'en parle beaucoup dans mes vidéos. Il y a de nombreuses techniques et des techniques avancées. J'en parle aussi dans ma formation offerte et puis dans mes programmes payants. Mais déjà, je vais vous donner une technique simple mais qui n'est pas forcément évidente pour tous. C'est pour ça que je vous la mentionne maintenant dans cette vidéo. Eh bien, cette technique, c'est de revendre des produits populaires dans notre boutique. Parce que vous allez étudier des boutiques comme ça dans votre niche. Alors, par exemple, des produits de camping, vous allez voir des personnes qui vendent des produits populaires. Vous allez regarder l'historique de vente. Ce qui vient de servir, c'est que vous pouvez voir l'historique de vente pour chaque annonce. Vous avez comme ça trouvé des annonces où il y a par exemple 10 ventes, 20 ventes et si possible des ventes assez récentes. Et vous allez prendre l'image comme ça de cet article et vous allez faire une recherche par image sur Google. Et avec cette image, vous allez essayer de retrouver le même article sur aliexpress.com. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur eBay, là, vous allez faire beaucoup d'argent si vous décidez de vraiment vous lancer sur eBay à fond. C'est en revendant des produits de type AliExpress. Des produits comme ça qu'on utilise dans la vie de tous les jours mais quand même des produits incroyables qu'on ne trouve pas forcément ailleurs dans des magasins. C'est pour ça que les gens vont sur Internet pour les acheter. Et beaucoup de boutiques à succès en France revendre des produits de type AliExpress, pareil en Belgique, au Canada. Quand je dis de type AliExpress, ça ne veut pas forcément dire des produits qui viennent d'AliExpress mais c'est des produits qu'on revend sur cette plateforme et qu'on produit beaucoup en Chine. Et vous, vous avez trouvé comme ça ces produits populaires, vous avez fait une recherche par image et vous allez ensuite, grâce à la recherche par image, retrouver le même sur AliExpress. Et vous allez, par exemple, commander un échantillon, un ou deux articles et créer vous-même une annonce. Donc ça, c'est très important de proposer des produits gagnants. Alors, il y a des approches analytiques, des approches avec des tests, mais déjà, voir ce que font vos concurrents et proposer le même article, c'est une première bonne approche. Alors, vous n'aurez pas 100% de succès comme ça, mais peut-être que sur 5 produits que vous aurez trouvé de cette manière-là, il y en a un qui va se vendre. Et c'est déjà très, très bien. Sachant que les 4 autres, si ça ne se vend pas, vous pouvez les brader. Alors, je récapitule les 5 astuces pour stimuler votre première vente. Alors, premièrement, eh bien, vous allez vous placer dans les niches populaires. Deuxièmement, vous allez proposer une livraison rapide. Troisièmement, vous allez mettre l'accent sur les bénéfices plus que sa caractéristique du produit et jouer sur les émotions dans votre description. Quatrième point, vous allez proposer des garanties solides de livraison, de paiement, de retour et de remplacement. Cinquième point, vous allez analyser des concurrents comme ça et puis reprendre leurs produits gagnants, faire une recherche par image pour retrouver ces mêmes produits sur AliExpress. Si vous avez des questions, par exemple, sur la recherche par image ou sur l'île des astuces que j'ai données dans cette vidéo, vous pouvez poster un commentaire. Je répondrai le plus rapidement possible pour vous aider. Et je vous rappelle qu'il y a une formation offerte. Le lien est dans la description si vous souhaitez aller plus loin avec la vente sur eBay. Et sur ce, je vais continuer ma promenade, ma randonnée plutôt dans ce bois mystérieux de Boscodon. Un jour, si vous passez par là, ou si vous avez déjà visité le bois de Boscodon, vous pouvez partager vos impressions sur cet endroit très particulier. A bientôt.